c'est toujours mais ça le craft du bouclier peu importe le moment où je le fais toujours un problème attend ouais par contre c'est vrai que si magic cherche cherche pvp pour les morts on n'est carrément pas stuffer pour tenir j'ai de quoi te défendre la magic nous cherche très bien mais on est en train de se stuffer et je vous le dis on a déjà fait des séries pvp avec dark pour ceux qui ont jamais vu bon c'est ça date pas d'hier c'était il ya quelques temps et je peux vous garantir que là il est vraiment sur la mauvaise team donc je pense qu'il viendra pas en fait il sait très bien qu'on va le soulever en fait bon sauf s'il veut nous détruire mais bon vu le stuff qu'il a on est juste mort quoi mais si mais si mais si on fait peur en pvp ils sont déjà super stuff à mon avis à mon avis il est déjà full games non je cherche pas en vrai il est déjà full games on les a vus il était enchanté tout est tombé les combats les plus trépidants ce soir sur la zender production évidemment il envoie un coup d'épée dans le bide un autre coup d'épée dans le bide malheureusement ça ne marche pas toujours ce n'est pas toujours efficace attention l'upercute oh là là je me fais je me fais bloquer par un squelette qui arrive pas qu'un squelette qui disparaît il a disparu qu'est-ce qu'il s'est passé avec avec les lags ils ont proposé de faire un clean des mobs en fait à d'accord j'étais en plein fight j'ai frappé un squelette ça me croise j'ai jamais compris tiens il ya des gens qui ont déjà compris ce truc dans le mineshaft il ya toujours une zone où il ya plein de dirt j'ai l'impression que c'est le centre de mineshaft j'ai jamais compris l'intérêt de ce truc est ce qu'il n'y a rien t'as pas t'as pas de mécanique tu as un espace qui est dégagé mais il n'y a pas de mécanique spéciale je crois bonsoir bonsoir comment ça va mais dis donc c'est toi qui passe des fois en stream exact mais tu sais quand j'ai vu le truc j'ai fait mais attend mais il vient des fois en stream lui je connais des fois quand tu joues à rl et voilà mais je me disais aussi mais ça n'est quelque chose mais je lui connais on va connaître le grand mot non non mais voilà non mais c'est qu'on a eu l'occasion de discuter un peu donc du coup j'étais en bas de là mais je connais bon ça va toi écoute ça fait 30 minutes que je cherche une forteresse dans le nether ah non on l'a trouvé au bout de cinq minutes non c'était une blague ah non mais à la côté nous on était après après on se la pète le talent le talent tu sais c'est le moment où on peut se la péter ouais c'est pour ça j'en profite en fait le talent ouais non mais ouais non mais sérieux en plus on était juste à côté et du coup j'ai un spawner et je peux l'apprivoiser si on veut parce qu'ils ont coupé les mobs du coup ils spawnent pas en vrai mec tu peux être tranquille je suis mort regarde regarde le chat dark oh didi c'est du coup toi t'as quoi comme projet sur sur c'est resté à une écho alors comme projet c'est plutôt build donc alors niveau projet build projet principal c'est faire l'atlantide en petit projet un petit projet de moi pareil une partie de l'étoile de la mort mais juste au petit dej et normalement après midi on attaque la tour eiffel avec paris l'arc de triomphe mais juste pour commencer on se met bien c'est là vous différenciez le builder et mais c'est bien c'est bien c'est bien vas-y on t'écoute c'est quoi la suite projet normalement vous connaissez brest of the world je présume oui on va te faire les quatre villes principales voilà les 4 ouais ouais c'est impressionné c'est pas mal bon nous c'est pareil on a non mais c'est vrai après nous au niveau des projets on petite partie de new york tu connais tolkien voilà tolkien voilà tu prends tous tous les sites notables de du seigneur des anneaux plus du hobbit ça donne l'idée un peu de notre projet en termes de construction c'est des trucs à droite à gauche moi je fais juste la vue du hobbit en dirt ouais c'est un petit truc voilà alors la mine de la bonne de la moria de la monique la mine de la monique bah toujours impeccable sa finesse ses écritures ses constructions c'est plein ses paysages on s'est ça mais à bon moment on sait qu'on s'est dit que c'était quelque chose de faisable on essaie de pas viser trop 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 haut sinon après ça va être voilà ça va décorager des autres non parce que c'est ça du coup c'est vrai que je te posais la question parce que voilà tu sais je suis en mode bon nous on part un peu à droite à gauche me dit tu vois s'il ya des gens qui veulent revenir avec nous faire une petite base un truc mais bon vu ton projet j'ai trouvé une paume en or bon on va tout on va on le laisse tranquille plus ton projet ouais je pense que bon c'est pas après sauf si tu veux une base vanille à tranquillant c'est bon oui tu avais récupéré l'aspect et du coup le blast fournail sais je l'air je l'ai fait pendant la qu'on est en train de parler donc j'ai fait oula blast fournail blast fournail oh là là alors c'est beau ça va plus vite ça ça va plus vite ouais trop bien ça va plus vite maintenant parce que j'ai des stacks et des stacks là vous avez des projets de build ou du moins des idées pour votre base on va faire des trucs énorme énorme bah une petite partie de l'atlantide il va tellement fumer quand il m'a dit ça j'ai des petits projets non non je déconne nous alors nous enfin moi parce que watson je sais pas je pense qu'il fait des bulles plus sympathique que moi moi perso alors on essaiera peut-être de voir à deux faire une petite base coopérative pourquoi pas ça peut être sympa je vais essayer de faire des efforts et de faire des petits trucs j'écouterai le conseil des joueurs on avancera et les joueurs vont me dire c'est moche recommence c'est moche fait autre chose je conseillerai des trucs on essaiera d'avancer puis on dira c'est moche mais c'est mieux et puis c'est toujours moche mais ça va et puis on a normalement si on atteint un stade du c'est tolérable c'est pas mal pour le campfire il faut de la soul sand sous le sang de soul soil et du non 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 c'est parce que tu as oui ok j'ai compris il ya deux versions de campfire tu as le campfire à flammes bleues ouais mais tu as le campfire ah ouais ouais parce que le campfire à flammes bleues et bah tu vas être obligé d'avoir la mince la soul sand mais tu as aussi un feu de camp entre guillemets version vanilla si tu veux je sais pas lequel tu veux faire ah mais moi je veux le soul moi ah tu veux le version feu bleu toi c'est ça ah ouais ouais donc il te faut il te faut il faut retourner je sais pas si on en a récupéré dans le nether ou pas de ça si si c'est bon bah c'est de la soul sand tout simplement mais sinon à la place de la scène tu mets du charcoal et à ta version c'est bon t'es où maintenant il faut que j'arrive à te retrouver maintenant eh ben moi je suis en moins 350 400 là où on avait posé le premier coffre on allait au village je suis à moins 190 quoi moins 350 le feu de camp je peux mettre des trucs dedans la vache je suis méga loin alors mais prend des steaks prend des steaks et tu peux les mettre dedans voilà je suis mes patates au soul camp fire oh le frire c'est cool comme ça en suivant vous servez vous bisous si toi aussi tu fais partie des 5% qui détiennent 95% d'exemple t'as compris c'est trop beau merci oser il ya du monde au au baby quoi au baby je vais pas aller beaucoup plus loin parce que sinon je vais ils vont râler en même temps je suis pas loin oh baby vas-y 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 je crois qu'il ya une plaine juste à côté donc ça veut dire que du coup le biome est vraiment pas mal oh ouais vas-y on choisit ça il ya de la pia il ya une méga plaine ici il ya une méga plaine donc là c'est à dire qu'il ya du spruce il ya le village t'es où par contre je te vois derrière toi j'ose pas avancer c'est pour la génération sur moi alors elle est pas énorme ça c'est bien c'est bien c'est c'est fou le plat c'est à côté du village tu as tu peux farmer là bas du spruce tu as du hook je vois qu'il ya de la neige là bas donc l'air de rien la neige on peut mettre on peut mettre la main sur version se pose là on se pose là tu as vu je pense que tu en penses ici on fait notre petit nid d'amour ici et puis c'est ainsi que notre histoire commence c'est c'est ça pose la table de crainte donc là déjà fait des coffres à balles je fais pour le chest si comment ça se passe c'est bien bien on est là on est là on est là on est là et on n'est toujours pas mort c'est vrai qu'on n'est pas mort nous n'est pas morts certains certains sont morts moi j'ai fait y brûler un moment mais voilà découverte de tout plein de choses c'est trop cool vraiment il ya beaucoup de choses à découvrir là on a enfin trouvé notre petite base donc ça y est un village de pnj à côté une plaine voilà des petites choses à côté si on veut voilà cultiver abeilles machin puis on pourra retourner dans le nether après voilà ça me permet d'être proche s'il ya une vague aussi j'aimerais bien qu'ils aient un raid je sais pas comment les villageois se font attaquer et ce serait super intéressant de voir ça aussi ça te manque simple storage oui refined storage je plaide je suis déjà je t'invite à venir voir à ces blocs de métier ouais voilà regarde alors donc ça c'est cool donc ça c'est très très cool ensuite à le lectern ouais ça c'est bien sûr que du ending oh yes le stone cutter c'est trop réusé quoi vas-y vas-y encore je suis prêt là vas-y je devine à chaque fois ah ouais le bloc d'archerie mais j'ai un peu dégoûté parce que le bloc d'archerie en fait c'est ce qui permet normalement de faire tout ce qui est tu sais qu'on va nia maintenant tu as des milliards de flèches en fait tu as des milliards de flèches différentes et c'est censé simplifier tout ça et de mémoire je me rappelle je me rappeler attends c'est pas cause du bouclier quand même non bizarre je me rappelais avoir vu une snapshot qui intégrait justement pour simplifier tout ça ce que tu as un truc pour les bannières aussi donc bon voilà en tout cas là on a deux smokers un blast en vrai si on veut commencer à construire le stone cutter ça permet de faire quelques économies c'est trop bien quelques économies d'e-time incroyable ça c'est la première fois que j'ai des poissons regarde des taux t'as des dauphins aussi regarde les gardons là non il est beau bien ah oui mais tu je pêche à la main moi rien à foutre alors par contre attention les puffer fish maintenant ils explosent et de saison j'ai gagné une tête de poisson au mieux jugé j'ai gagné une tête de saumon mais non et tu peux avoir une tête de saumon vas-y mais là mais là mais là oh mon dieu c'est horrible ah ah cette tête de ouf en mode stylé moi le fou d'animé qui balance mille bits merci beaucoup mec c'est gentil ouais et du coup un mineshaft avec ah non non mais lol il ya un bien mais j'ai trouvé un mineshaft ouais tu déconnes juste en bas tu descends là il ya le mineshaft tu peux venir ans tu attends où est ce côté j'ai creusé dans la montagne qui a juste derrière tu vois quand on fait nos trucs voilà j'essaie de voir si je trouve ton là il ya une vache une vache qui est pas loin ouais c'est que t'étais pas un dehors en fait quand même été t'es pas dehors mais non j'étais pas dehors non mais par contre le fait de faire ça c'est que du coup ça nous permet de retrouver facilement là ah yes alors attend où est ce qu'on est tu bleu tu bleu non mais le temps est temps le mob spawner il est juste là oui et ben et ben reviens voir le truc et du coup il est en balle juste en bas d'escalier par contre il est beaucoup plus profond donc ah mais c'est génial je sais pas où est le mob spawner j'ai trouvé le mineshaft ça veut pas dire que j'ai faut qu'on trouve le ouais ouais non mais attends mais si c'est trop et de la balle quoi non c'est cool c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est pour cumuler les bannières c'est pour les bannières parce que les bannières à la base c'est très chiant c'est très très chiant était prête et prête et prête qu'est ce que c'est non celui-là c'est la même bing oh reaper un disenchant ont trop bien c'est trop bien c'est trop bien ok j'adore ouais voilà bon celui-là j'en ai deux donc je vais le mettre dessus parce que sinon c'est chiant t'as l'avantage d'avoir deux villages à côté salut vexios comment ça va bien alors je vais pas se faire un coucou voilà ben ça va bien je débute mon aventure en fait t'es juste mort trois fois et t'es parti toi je voulais lancer mon live et en fait commencer l'aventure en live ouais ouais tu m'étonnes c'est pour ça que je suis parti ça marche et par contre je suis largué je sais pas tu es largué ah ouais je sais pas comment on fait le les les parce que je voudrais rester dans le désert au début moi lui l'ilililou voilà et du coup je voudrais savoir alors vas-y je te donne le truc alors tu as un bouquin tu l'as vu le bouquin oui j'ai vu le bouquin bon le bouquin il te permet à ceux qui se demandent je suis en train de me faire expliquer des choses par d'arquivant que vous connaissez sans doute d'arquivant bonjour c'est comme ça qu'on l'appelle dans ma commu bonsoir salut c'est d'arquivant et y'a wotan aussi avec wotan je sais pas exactement qu'on dit non wotan non eh ben ouais autant dans le porte le vent quoi ohlala donc du coup j'ai un bouquin j'ai tout ce qu'il faut ouais donc nous avons ajouté 5 datapack des mobs et ça je sais si tu veux aller faire ta survie dans l'overworld évidemment tu peux le faire tu traverses le portail et derrière tu as du coup à des lits pour pouvoir mettre ton point de spawn parce qu'au début je suis pas sûr que tu l'aies voilà donc traverse le grand portail voilà alors ensuite tu as une petite plateforme avec une plaque de pression qui te permet de descendre dans l'overworld si tu veux faire ta survie là-bas tu peux aussi partir en survie nether bon évidemment il te faudra quand même du stuff un petit peu donc voilà le mieux c'est quand même que tu commences dans l'overworld dans le nether tu as donc un altar le altar c'est celui qui va te permettre de faire les deux enchantements celui qui te permet de lumberjack et vein miner donc c'est l'altar c'est du datapack c'est un datapack c'est un bloc customisé donc c'est comme une sorte de top pseudo table d'enchant et toutes les recettes sont dans ton livre pour pouvoir te les mettre si tu veux rajouter ces trucs c'est quoi que tu m'as dit ça c'est comment s'appelle ce truc là l'altar c'est l'altar l'altar ah oui blessing ajoute des enchants craftable voilà c'est exactement c'est ça et tu peux enchanter tes trucs ça te permet de lumberjack donc de péter un arbre d'un coup et vein miner de péter les minerais tout un film à ne pas faire sur la cobble voilà ok j'en passe après si vous êtes chaud et pas de problème merci du coup en tout cas je vais essayer de me débrouiller avec tout ça au début vous allez partir sur quoi comme thème de construction oh mon dieu si tu savais une vision contemporaine de la révolution française revisité au delà voilà voilà au delà de la renaissance finalement et finalement on me posera deux questions dans ce build la nature peut-elle être symbiose de technologie voilà un petit projet un voilà pas piquer des haineaux évidemment on est on est sur quelque chose d'assez modeste 1 évidemment non on en bat pas un peu j'avoue mais moi je sais pas sur un live 24 heures pour une association caritative nous y serons on prépare rapidement rapidement et on vous dit ça dans les plus brefs délais ça fait extrêmement plaisir cordial tu fais quand même holycube donc t'es quand même tu as quand même un niveau en build qui est pas dégueu quoi ouais si ouais on est d'accord ah non parce que moi je rigole quand même non j'ai pas fait des petites constructions des fois j'ai l'impression que tu te mets à mon niveau mais tu te rends pas compte de mon niveau de build tu vois ce qu'il ya dehors là actuellement voilà mon niveau de build c'est tout non moi j'arrive à faire deux trois trucs avec un minimum sympa j'essaye c'est pas forcément ça mais voilà j'essaie quand même non parce que tu il faut pas me surestimer là moi je commençais à prendre la confiance et puis là je me rappelle qu'il est sur holycube et je fais non mais attends on va envoyer du pâté je t'inquiète voilà oui du pâté mais c'est bien tu me donne moi des tips and tricks moi je suis prêt je suis prêt à apprendre des choses y'a pas de problème j'aime bien mais c'est pour ça que ceci dit c'est pour ça que ça peut être sympa c'est bien d'avoir un qui me fait apprends le plus possible et ressort enrichi de cette expérience et j'ai l'impression d'être un entrepreneur ça y est mais attends et et tu te rappelles le chien que j'ai abandonné arrête il est là et je l'ai retrouvé dans la mine mais quel est le fuck de ouf il s'est tp du coup mais attends mais je l'ai abandonné en plein milieu de l'océan je sais plus où ouais ouais je me rappelle on n'a plus entendu parler j'entends un aboiement et là tu sais que si la sp apprennent ça tu as passé un mauvais quart d'heure quand même bah non il m'a retrouvé moi j'ai jamais abandonné c'est lui qui a jamais voulu me suivre bonsoir ce qui arrive coucou non mais c'est ouf parce que tu as eu l'océan en fait il a passé sa soirée j'ai le contre courant pour te rejoindre dans le mode non s'il te plaît mais en plus j'ai l'impression qu'il me suit pas vraiment enfin ouais je suis pas bon j'ai toujours le contrôle sur lui donc c'est bien le mien il a son collier mais what mais stylé quand même oh shit quelqu'un a chargé la zone et le chien c'est tp ah ouais il ya quelqu'un qui a dû passer là où il était le chien quelqu'un est en route vers chez nous c'est vexios alors soit c'est vexios soit c'est magique qui arrive on va s'inquiéter maintenant ou tu l'as abandonné ou tu l'as abandonné j'avais la flamme de le foutre dans le bateau c'était lui c'est non mais c'est pas grave il faut il faut il faut mettre il faut mettre les mots sur sur ce qui s'est passé ce soir il faut en parler tu l'as abandonné lâchement en plein milieu de l'océan on arriva oh putain il m'a fait peur dégâts t'as croisé qui ? c'est vexios ah ouais c'était bien dégâté j'ai failli mais littéralement me pisser dessus oh la vache hyper ventilation mais en fait je rentre dans une maison c'est jokas c'est solar aussi Je fais demi-tour, et là, il y a quelqu'un qui rentre dans la baraque. Ça pue. Il veut quoi, en fait ? Il veut prendre... Je ne sais pas. Il veut un pack de départ. Est-ce que c'est son pack de départ ? C'est quoi un pack de départ, en fait ? C'est pour ça que je me dis, c'est... What is that ? Prends un pack de départ, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est tout. Mais, ouais, starter pack. Starter pack. Tu sais qu'on va pouvoir presque faire du full enchant. Yes. Moi, j'ai 30 levels, là, en plus. Ah, quelques ressources basiques. Ah, OK, je ne comprenais pas. Je croyais que c'était un vrai truc, genre, le starter pack. Il y a... C'est quoi ? Je ne sais pas, moi, du coup. Tu lui fais un pack de départ. Tu lui fais un pack de... Un Duggy Bag ? C'est ça qu'il veut, c'est un Duggy Bag, en fait. On te prépare le Duggy Bag. Parce que c'est exactement ça. Il veut un Duggy Bag, en fait. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne ? Mais tu n'as pas préparé un pack de départ, du coup ? Bang ! Ah, non, je ne suis pas du tout... Ah, non, je ne suis pas en train de le faire. Ah, mais, tout à l'heure, je ne suis pas en train de le faire. Il n'en a rien à foutre. Oh, mince. Attends, j'y vais, j'y vais, ok ? Enfin, vas-y, donne-lui des trucs. Attends, je lui mets 30 lingots de fer, 4 de pain... Ouais, voilà, on lui donne des trucs. Voilà, 10 de charbon, allez, 40 de charbon. Ah, mais je n'ai pas percuté. Je n'ai vraiment pas percuté. Mais c'était parfait. Et j'étais en train de m'occuper de la table d'enchant, en fait, quoi. Tiens, tiens, mange, prends ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain. Tiens, prends des baies. Prends du lingot de fer. Qu'est-ce qu'on peut lui filer, en vrai ? Ouais, bon, tu as donné... Ouais, tu vois, ouais, nickel. Voilà, prends un stack de cobble. Construis des choses. Par contre, imagine, s'il fait ça dans toutes les bases, il aura bien gagné sa soirée, quand même. Je dis ça comme ça ? C'est un futur investissement. Tiens, prends des patates. Tiens, de quoi te faire ton lit ? Fais-toi ton lit, bouzeux ! Ouais, c'est ça. Tu veux continuer à faire pitié et à mendier tes ressources auprès des autres joueurs ? Ou tu veux venir avec moi ? Ou tu veux venir dans ma base de ouf ? Tu sais, là, je pars en minecart, là, c'est parfait. Pour moi, c'est vite vu. Pour moi, la question est vite répondue. Ouais, c'est vite... Il ne va rien comprendre. Oh là là. Tu veux lui faire quoi ? Ah, GG. Il faut qu'il bouge. Il faut que tu bouges, en fait, pour prendre des dégâts. C'était le troll de Dark Yvan ! Ah ah ! Comment vas-tu faire pour t'échapper de ce piège incroyable et ingrat ? Ta durabilité va s'en trouver vachement de... Hein ? Bah oui, hein ? Non, il ne prend pas de dégâts. Tant qu'il ne bouge pas, il ne prend pas de dégâts. Donc ça va. Le piège nul. Ah ah ! C'est les rats, tu prends des dégâts. Le piège a fonctionné. Tain, tain, tain. Je suis le diable en personne, moi. J'avoue que lui, il a commencé son stream, il a déjà tout. Non, on en a chié, putain ! Il a trouvé le truc. Là, il s'est dit, ok. Putain, mais la vache, ici, le spommon, il spawne à... Il spawne à... Le spommon ! Mais tu vois, justement... Le spommon ! Le spommon ! Mais par contre, tu vois, concernant les lags, regarde, viens voir. Ouais. Sincèrement, là, le nombre d'entités, là, il est insane. Là, c'est insane. Donc tu multiplies, là, ce nombre d'entités par le nombre de personnes sur le serveur. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu du lag un peu dégueu, hein. À mon avis, là, les océans, il faut s'y pencher. Parce que là, attends, mais c'est pas possible, il y en a beaucoup trop, quoi. Mais ça, de toute façon, bon, encore une fois, ça se voit qu'on est à un endroit où on est installé, quand même. Bon, bah, c'est good, monsieur Dark. Bah oui. On vous rend un grand plaisir, cette petite soirée, j'avoue. Alors, je savais pas du tout comment ça allait se passer, mais du coup, c'est cool. Moi non plus. C'est imprévu, mais du coup, c'est très sympa. C'est très cool. Ouais, non, c'est cool. Et en fait, je me disais, à chaque fois, on se croise, mais c'est vite fait. Et je suis content, là, pour une fois, on peut faire une petite survie. Et moi, je me suis mis en F5 pour faire la fin de la vidéo, ouais. Alors, forcément, à la fin de la longue vidéo, le reste, ça sera fait à la bouche, parce qu'on va redécouper les épisodes, mais... Et du coup, merci à tous d'avoir regardé ce formidable petit épisode, pour YouTube, évidemment. Vous avez le Utip, vous avez, eh bien, Twitter, les Twitch, etc. Les liens sont dans nos descriptions, parce que j'imagine que pour Wotan, c'est la même chose. Vous pourrez retrouver, voilà, toutes nos péripéties sur Celestia, évidemment, au fur et à mesure. Merci pour votre soutien, pour votre présence. Ciao à tous, des bisous, et à de ce prochain, les amis ! Des bisous ! Il a mis du temps, mais c'est pas mal. Zip, il va rien faire. Le bruitage est là, c'est magique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501